donc voilà on vous présente la pierre des pyrénées donc pour affûter les rasoirs qui sont vraiment en mauvais état où le tranchant est très abîmé donc elle est avec un support en bois donc en bois en hêtre et donc là on va passer du pétrole donc c'est du pétrole domestique donc on va déjeuner avec soit un chiffon en bivet voilà pour on va déjeuner un petit peu partout donc il faut surtout pas mettre de l'eau parce que bon il y a des personnes qui mettent de l'eau mais nous nos rasoirs sont en carbone donc l'eau c'est ce qui va faire rouiller le rasoir donc c'est pas du tout conseillé donc il faut bien mettre du pétrole à la place de l'eau et après on fait un mouvement pareil que sur un cuir de va et vient en se servant toujours pareil du du dos comme guide et voilà par contre là il faut faire après toutes les opérations de cuir donc sur la palette avec le feutre et le cuir une fois qu'on a passé sur la pierre et après terminé avec les ceintures et là on peut essayer d'avoir le rasoir comme neuf voilà alors là on badigeonne le chromox côté pâte bien étalé sur toute la surface avec le pouce pour bien faire pénétrer la pâte ensuite on positionne son rasoir donc le dos sert de guide donc toujours tranchant en bas et là tranchant en haut bien à plat là c'est pour vous montrer exactement la bonne position quand vous retournez surtout ne pas toucher le tranchant voilà bien toucher à plat en se servant toujours du dos comme guide au début quand on n'a pas l'habitude il vaut mieux aller doucement prendre son temps et faire bon geste après quand vous aurez l'habitude de faire bon geste vous allez aller un peu plus rapidement voilà comme il fait actuellement et là on met la pâte uniquement après quelques utilisations de la lame concernant le rasage parce qu'au bout d'un moment on va tirer sur le poêle donc quand ça commence à tirer sur le poêle il faut passer un petit coup de pâte pour reviver le tranchant sinon vous passez après bien essuyer bien sûr avant de passer sur le cuir car le cuir doit être toujours toujours propre alors avant chaque rasage vous pouvez passer uniquement un coup de cuir ce qui déjà simplifie le rasage et évite que ça tire sur le poêle voilà ça permet aussi de chauffer un peu le tranchant pour pas que ça fasse d'irritation et que la peau devienne rouge bien essuyer avant de se raser et voilà l'opération est terminée